On ne parle pas de cette blessure psychologique parce que le rugbyman, la woman, on a été éduqué à être fort. On est des joueurs de rugby mais on est aussi des hommes avant tout. C'est vrai que tout au long d'une carrière, il peut y avoir des hauts, des bas. Je m'appelle Loïc Charlon, j'ai commencé le rugby à 11 ans. J'ai fait 10 ans de Pro D2, une carrière bien remplie où j'ai pu éviter les grosses blessures, à part à la fin où je me suis désinséré l'istio jambier, ce qui a fait que j'ai arrêté un peu plus tôt que prévu. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai commencé tout de suite après ma carrière, où j'ai fait mon dernier match en mai 2019. En juin, juillet, août, je suis un peu monté crescendo, ce qu'on appelle une phase maniaque. On m'a expliqué après coup ce que c'était. Ensuite, en août 2019, j'ai fait une crise maniaque, ce qu'on appelle. Quand tu arrives à la crise, ça déborde et ensuite, après ces phases maniaques suivent toujours une phase de dépression, plus ou moins longue, plutôt longue d'ailleurs. Et du coup, on m'a diagnostiqué un trouble bipolaire en janvier 2021. C'est à partir de là que j'ai sollicité un peu Proval pour un peu demander de l'aide. C'est vrai que je me sentais un peu isolé aussi. Je ne savais pas trop vers qui me tournait. C'est à partir de là que j'ai pu démarrer un suivi psychologique avec Proval, et notamment Maylis Bonin. Ce qui est intéressant, que ce soit Pat Bernard ou Maylis Bonin, c'est que c'est des anciens rugbymans qui font partie du milieu. Le fait d'être une ancienne joueuse, je pense que ça les rassure d'un côté, parce qu'on a un langage qui nous est commun et une certaine proximité qui se fait. Et effectivement, je pense que ça facilite en tout cas le lien de confiance pour pouvoir travailler. On touche des joueurs qui, souvent, sont en grande difficulté par rapport à un arrêt de carrière, par rapport à des commotions, des ruptures de contrat. Donc là, il y a un accompagnement qui est fait, mais il y a aussi des joueurs en activité. Le sportif de haut niveau, ce n'est pas qu'un sportif de haut niveau, c'est aussi un homme, une femme, avec toutes les difficultés que nous avons tous aussi dans nos vies. Personnel, ça se ressent après sur le terrain et sur la performance. C'est vraiment fondamental que les joueurs de rugby prennent exemple sur des grands sportifs comme Teddy Riner ou Michael Phelps, qui ont osé dire haut et fort, quand c'est difficile, je sais demander de l'aide. Tu peux très vite basculer dans une dépression. En tant que joueur, tu peux avoir des moments compliqués. Dans ces moments-là, c'est compliqué de communiquer. Tu ne te livres pas finalement sur l'aspect mental. Entre joueurs, on ne parle pas trop de ça. Autant on parle de match, de physique aussi. Tu peux parler des pépins physiques. Si il y a un coup de moins bien, tu vas le cacher, tu ne vas pas trop en parler. Parce que le rugbyman, la woman, on a été éduqués à être forts. Maintenant, sur les nouvelles générations, il commence à y avoir dans les académies des préparatoires mentaux. Donc ces jeunes générations vont grandir et communiquer autrement là-dessus. Là, c'est sûr, sur les joueurs pro actuellement, en top 14 pro des deux, ils vont avoir une difficulté, une pudeur en tout cas à avouer le mal-être. C'est le problème, c'est ça qui crée les blocages et qui ne libère pas la parole finalement. C'est une force d'être capable de dire « je ne vais pas bien, ça ne va pas, ça ne peut pas continuer ». C'est vraiment une force pour pouvoir être un plus grand joueur encore. C'est vrai que quand tu fais appel à quelqu'un d'extérieur et avec Proval, c'est complètement anonyme, donc il n'y a aucun souci pour se livrer. C'est vrai que la parole, c'est ça qui fait du bien aussi. C'est comme une sorte de bouée qu'on pourrait attraper. C'est mieux de demander de l'aide avant de couler.